et j'ai reçu à l'instant une bonne nouvelle on a l'impression qu'on a impérativement plaire et qu'il a cette boule au ventre son seul job c'est de se barrer donc voilà der va s'agrandir bon Quel bonheur de commencer comme ça ces journées Un bon footing, en pleine nature, dans la neige Juste le gros kiff quoi Maintenant il faut que je file, j'ai rendez-vous au bureau Pour un consulting par Zoom Là tu m'entends ? C'est bon ? Non ? Est-ce que là tu m'entends ? Ouais je t'entends ouais Moi j'ai pas cette expérience au niveau de la com Il y a un petit peu cette erreur de penser que le marketing c'est du paraître Que t'as l'entreprise et que tu vas créer du contenu qui va être publié sur les réseaux Qui va être diffusé sur des supports Puis en fait t'as un détachement souvent entre l'entreprise et le contenu qui est diffusé Le marketing c'est juste un alignement C'est que les gens soient embarqués dans l'entreprise T'as pas une réflexion à dire comment est-ce qu'on parle de ça ? D'avoir ton avis d'expert comme on dit Tant mieux alors c'est cool, tant mieux si je peux aider Consulting terminé Très sympa C'est une assoce qui est basée dans le canton de Vaud Et qui donne vie à plusieurs actions bénévoles justement dans le canton Dans le canton Et qui commence un petit peu à s'agrandir Qui ont recruté pas mal de personnes L'équipe devient plus grande Du coup ils avaient plusieurs questions sur des plans marketing A savoir comment réussir à gérer l'équipe Comment réussir à être au mieux efficace pour leur marketing Donc c'était cool Très sympa Un nouveau projet Et surtout Surtout avant tout Aujourd'hui c'est un jour important Pour la simple et bonne raison Qu'on va lancer le Dare Challenge C'est un recrutement J'en reparlerai durant la vidéo Durant cet épisode Mais c'est un recrutement qui se veut Vraiment différent Qui se veut audacieux Mais j'en reparlerai après J'avais normalement ce soir une conférence à 17h Pour un club business dans la région Pour une chambre du commerce dans la région J'avais rien préparé Je suis un peu le genre de gars Où les conférences que je fais Je les fais quasiment en live Je les prépare un peu à l'avance La veille ou comme ça Mais là j'ai vraiment pas réussi à trouver le temps Et j'ai reçu à l'instant une bonne nouvelle Enfin une bonne mauvaise nouvelle La conférence a été annulée Ce qui fait que ça me laisse un peu plus tranquille J'ai moins de... J'ai un bloc au moins dans ma tête auquel je dois réfléchir Je vais vous prendre une baguette de pain s'il vous plait Au revoir Pour aujourd'hui ça va être un repas assez original On a mangé ce week-end chez l'oncle la tante A ma chérie Et elle nous a fait un plat asiatique C'est du bœuf au gingembre C'était juste ouf J'ai tellement kiffé le plat qu'elle m'a dit Bah écoute je t'en remets un peu de côté pour cette semaine Elle m'a dit de tester de prendre une baguette de pain De couper un bout de la baguette Et de mettre dans la baguette du bœuf au gingembre Il paraît que c'est trop bon On va tester Comme ça passe Oh ! Un 10 sur 10 Oh boy ! Ça fait depuis 2h30 que je suis sur une offre pour un client Et c'est pas un truc que je kiffe beaucoup faire Pour être transparent Mais bon C'est un truc qui doit être fait Vu que c'est surtout moi qui vois les clients Qui parle avec eux Qui échange Qui arrive à bien cerner un petit peu le besoin Du coup forcément que c'est à moi de le faire aussi Mais il me faut un petit remontant Et je pense que vous savez de quoi je parle Bien évidemment je parle du shot de gingembre Et pour la petite histoire un petit peu C'était il y a environ 2 ans J'avais un de mes clients C'était une grosse banque Et je devais animer environ 3h de réflexion marketing avec eux Et moi du coup je me suis dit mais Si je vais dans un monde aussi corporate que ça Avec des costards cravate Moi je vais arriver en mode je sais pas jeans basket Genre je fit pas du tout dans cet univers Du coup je me suis dit qu'il fallait que je trouve une façon De les embarquer dans mon univers De leur montrer un peu que j'étais différent Que j'étais pas le gars typique qu'ils pouvaient voir dans une banque Mais que j'étais un petit peu un outsider Et du coup j'ai joué à fond là dessus Donc ce que j'ai fait Et c'est vraiment une histoire vraie J'ai acheté 12 shots de gingembre Parce qu'on était 12 dans la salle Et quand je suis arrivé J'ai posé les shots de gingembre Sur chaque table de chaque personne qui était là Et je leur ai dit Il y a 2 règles pour aujourd'hui La première c'est qu'on boive toutes et tous Ce shot de gingembre Et la deuxième Pas de cravate autorisé durant cette session Là ils m'ont regardé pendant Allez je dirais 2-3 longues secondes En mode genre mais qu'est-ce que tu veux mec t'es qui pour nous dire ça Et heureusement dans la bande Il y avait un directeur que je connaissais assez bien Qui me connaissait Qui voyait un peu le spécimen Et il s'est marré Il a lancé le mouvement Tout le monde s'est mis au jeu Tout le monde s'est pris au jeu Et tout le monde s'est marré Ca a créé une ambiance de ouf Tout le monde avait la gueule arrachée A cause du gingembre Les gens rigolaient Les gens se marraient Et ça a mis une ambiance super cool Et ça a été je pense Un des top 5 rendez-vous que j'ai eu Qui était vraiment mais Super super productif Super efficace Avec une ambiance vraiment hors norme Et je pense que c'est l'erreur qu'on fait souvent C'est que si maintenant on va à un entretien d'embauche par exemple Ou on va à un rendez-vous important On a l'impression qu'on impérativement plaire à la personne en face On a l'impression qu'il faut vraiment rentrer dans les petites cases En tout cas c'est comme ça que je vois le truc Je pense que même pour un job Pour un entretien Pour un partenariat Pour une recherche de clients Si maintenant on fait tout pour rentrer dans les petites cases Le problème c'est qu'on va se brider On va aller au rendez-vous en mode genre Je dois impérativement plaire Je dois vraiment être la personne qui cherche Du coup on risque de se mouler un petit peu De tout faire pour rentrer dans un moule Qui peut-être ne correspond pas Et le problème c'est qu'en le faisant sur le rendez-vous On a l'impression que c'est la bonne solution Parce qu'on veut in fine avoir un oui à la fin du rendez-vous Mais c'est une sorte de bombe à retardement qu'on met en place C'est une bombe qui va forcément un instant Nous péter en pleine gueule Donc le meilleur outil pour réussir un rendez-vous C'est d'être soi-même C'est vraiment de se dire Je vais être réellement moi durant le rendez-vous Je ne vais pas prendre de costumes Je ne vais pas prendre de rôles Je vais être moi Donc oui on risque de recevoir un nom Si on déplait à la personne Mais mieux vaut recevoir plutôt ce nom Comme ça on peut vraiment reprendre une meilleure direction Qui nous correspondra plus Plutôt que tout faire pour avoir un oui Mais c'est une sorte de faux oui On va prendre quelque chose qui ne correspond pas finalement Et sur le long terme ça risque vraiment Vraiment de créer beaucoup de dégâts Donc moi en tout cas quand je fais une conférence Quand je fais un rendez-vous important Mon rôle c'est pas de plaire à la personne qui est en face C'est de tout faire pour l'apprendre dans mon monde Pour qu'elle puisse voir un petit peu Ma façon de penser Ma façon d'être Qu'elle puisse se dire que je suis différent Et du coup bah si ça lui plait Tant mieux Parce que ça lui plaira vraiment Et du coup je pourrais vraiment être qui je suis Pour la relation Et du coup je sais que ça va être sincère Réel authentique Et si maintenant c'est un non Bah du coup je sais qu'on a un matching qui ne joue pas Et mieux que ça se passe plutôt que trop tard Il est l'heure maintenant qu'on parle ensemble de recrutement On va lancer un recrutement pour trouver des personnes audacieuses, motivées Qui ont la dalle et qui veulent avancer dans la vie Mais il me faut encore un inspirant, motivant pour en parler Du coup je pense que vous savez où je vais aller Je termine cette vidéo là où je l'ai commencé Mais c'est une nouvelle à vous annoncer qui est assez importante pour moi Et pour l'agence A savoir On recrute Comme j'aime bien le dire Der c'est pas une agence C'est bien plus que ça C'est une façon de penser C'est une façon de voir les choses C'est vraiment un mindset Qu'on essaye d'inculquer De partager De transmettre A la team Au quotidien Mais aussi à nos partenaires A nos clients A nos amis Aux personnes qui vont on va dire entourer l'agence Et pour moi recruter Agrandir l'équipe C'est vraiment C'est une mission C'est une mission de vie Et vraiment je veux créer de l'emploi J'aime beaucoup aider les gens J'aime beaucoup motiver les gens J'aime beaucoup inspirer les gens C'est un truc que j'aime faire Vraiment c'est un truc qui m'anime Et plus j'avance dans la vie Et plus cet impact que je peux avoir sur les autres Devient une sorte de mission de vie C'est vraiment un truc qui m'anime au quotidien Et quand je vois que je peux aider une personne Quand je vois que je peux motiver une personne Putain mais ça me Pfff Vraiment ça me booste Et du coup le recrutement C'est Motiver Inspirer Tirer vers l'avant les gens A une plus grande échelle Sur un terrain encore plus profond Sur une question encore plus mentale Encore plus compétence Donc là de vous dire Que je recrute Qu'on va agrandir l'équipe C'est Vraiment un truc qui me motive Qui me drive à fond Et j'ai super super hâte Et j'en ai déjà parlé Dans la vidéo Où je parlais un peu du parcours que j'ai eu Et pourquoi J'ai quitté les hautes études Et comment je l'ai fait Et il y a un instant Où je me suis promis une chose Cet instant je me rappellerai Toute ma vie Très souvent au matin Quand je prenais le train Pour partir justement A l'école C'était à Yverdon à l'époque Pour les personnes qui connaissent un peu la région A chaque fois que je prenais ce train le matin J'avais la boule au ventre Mais la boule au ventre Tous les matins A me dire que j'étais pas là où je devais être Tous les matins Je me disais Putain mais qu'est-ce que je fais dans ce train Pour aller à cette école Et je regardais à chaque fois par la fenêtre Et je voyais souvent des avions Qui passaient en haut Et je pensais Je voyais le pilote Tout fier de son taf Super heureux de faire son taf Passionné par ça Parce que le monde de l'aviation C'est un monde de passion De passionné Et d'un coup je me voyais moi Dans ce train En train de partir à l'école En train de partir pour suivre des cours Qui me plaisaient pas Et vraiment j'étais pas du tout heureux Et très souvent J'avais l'arme aux yeux La boule au ventre La nausée J'étais pas du tout du tout heureux Et dès l'instant où j'ai pris ce choix De me barrer des hautes études Bah cette boule au ventre Elle a disparu D'un coup je la sentais plus J'avais plus cette pression J'avais plus cette angoisse J'avais plus ce sentiment de mal-être Vraiment intérieur Et c'est parti d'un coup Et vraiment je vous jure Le lendemain Où j'ai pris cette décision De me barrer de l'école J'étais léger Mais tellement léger au réveil Et ma mission Secondaire on va dire C'est de tout faire Pour que chaque élément Chaque personne Qui va constituer cette team d'air N'ait jamais Mais jamais Cette boule au ventre Et si un jour Il y a une personne qui rentre Par la porte du bureau Pour venir au travail Et qu'il a cette boule au ventre Son seul job C'est de se barrer C'est que la team d'air Puisse tout faire Pour l'aider à se barrer Pour changer de taf Pour trouver ce qui va le rendre heureux Et vraiment je pense que Il y a que comme ça Qu'on peut réussir à motiver les gens Que comme ça Qu'on peut réussir à driver les gens Donc je vois pas d'air Comme une entreprise Qui va garder les gens Les locker et tout faire Pour qu'ils restent Pour moi c'est un passage On rentre à d'air On kiffe ou pas d'air Mais le but c'est qu'il y a un impact Il y a un avant Et il y a un après d'air Et c'est comme ça que je vois le truc Donc vraiment je prends à coeur Que toute ma team Soit bien dans ce qu'ils font Et pour moi c'est ultra important Parce que si ma team N'est pas bien Dans les tâches qu'ils ont à faire S'ils ont pas du plaisir A venir au travail J'arrive pas à être heureux Et vraiment je vous dis franchement Venir au travail Où j'ai l'impression qu'il y en a Qui sont pas là où ils devraient être Il y en a qui pourraient être plus heureux ailleurs Moi ça me convient pas Et j'ai pas ce sentiment D'impact positif Motivant et inspirant sur les gens Donc dans cette vidéo Je suis juste mais ultra heureux De vous annoncer le challenge DER C'est un recrutement Qui se veut différent et audacieux Tout comme l'agence Il y a 3 règles principales Dans ce recrutement C'est les 3 P C'est comme ça que je l'ai appelé Peu importe ton CV Peu importe ton diplôme Peu importe ton expérience Pour ce recrutement Je cherche 2 personnes Un profil graphiste Designer Et un profil vidéaste Vraiment ce recrutement Il est ouvert à tout le monde Il est fait exprès d'être très light Parce qu'on recherche plus des personnes motivées Des personnes passionnées Par ce qu'elles font Plutôt que des papiers Donc c'est vraiment un peu la vision Maintenant pour les personnes Qui sont intéressées Je vais pas en dire plus On recherche des personnes audacieuses Qui veulent tester de nouvelles choses Qui veulent apprendre Découvrir Tester Expérimenter Donc c'est pas un recrutement classique La seule règle C'est d'être basé en Suisse Pour nous c'est important Pour une question de réactivité Pour une question de disponibilité Et aussi surtout Une question administrative Donc pour l'instant On préfère prendre 2 profils Qui sont basés en Suisse Et idéalement Suisse romande Pour postuler Rien de plus simple Vous avez 59 secondes max Pour nous motiver Via une vidéo C'est important la vidéo Parce que je pense que c'est aussi Là où on peut réussir un peu A surpasser Donc pour vous De faire une vidéo Ca sera un petit peu un premier pas Pour être audacieux Et faire un truc nouveau Envoyez la sur Ozon L'agenceder.com Et on vous reviendra Voilà c'est tout ce que vous aurez Durant cette vidéo C'est fait exprès C'est le but recherché Donc voilà Der va s'agrandir Et c'est que le début Il y a plein plein de projets de ouf Qui se mettent en place Mais plein 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 Et le but Mais le seul but C'est que chaque membre De la team Der Mais soit passionné H24 Et c'est cet ensemble De passion Qui en fera mais un succès de ouf Bon J'ai le cul qui va geler Je suis sur un banc Avec de la neige Donc j'ai vraiment plus de fesses là C'est ce qui clôture cette vidéo On se retrouve tout bientôt Pour l'épisode numéro 9 9 Si je me bourre pas D'ici là Oubliez pas un truc Souriez à fond Ca fait une immense différence Si vous kiffez le mindset Vous êtes basé en Suisse Postulez Ozon Merci encore pour tout le soutien Merci pour tout le retour Vraiment je suis ultra reconnaissant Ciao à tous